Bonsoir. La seule présence sur Internet ne fait pas gagner des élections, certes, mais elle demeure le lieu par excellence des publications, des actions des différents candidats sur le terrain. Aujourd'hui, allons à la découverte de nos candidats, des moins engagés ou plus actifs sur la tweetosphère. La candidate indépendante qu'engage Jacqueline Clair est absente sur le réseau Twitter. Henriette Lagou, quant à elle, comptabilise 3 abonnés avec aucun tweet envoyé sur sa page. Conan Kwadjo Siméon, quant à lui, compte 36 abonnés. Essie Amara, sur sa page officielle, comptabilise également 65 abonnés. Conan Kwadjo Bertin détient 170 abonnés. Nyangbo Kaku, 200 abonnés. La page officielle avec Ado, 313 abonnés. Et la page du candidat Affinguessant sur Twitter comptabilise 937 abonnés. Et la dernière publication du candidat du FPI date du 5 juillet. Charles Conan Bani est l'un des plus actifs sur le réseau Twitter. Il comptabilise 9 577 abonnés. Et la palme d'or revient à Mamadou Koulibaly qui compte sur sa page 13 900 abonnés. Après avoir annoncé le retrait de sa candidature sur son compte Twitter le 9 octobre dernier, Mamadou Koulibaly a publié une photo de lui qu'il aurait envoyé à la CEI. Selon le président de Leader, cette photo n'est pas celle qui a été finalement utilisée par la commission électorale indépendante. A la suite de Mamadou Koulibaly, le candidat Essie Amara a également annoncé officiellement le retrait de sa candidature sur son compte Twitter ce mardi 13 octobre. C'est la fin de ce numéro du Point du Net. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la campagne électorale en temps réel sur www.abidjan.net. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition.